Le comportement sincère On est en face de deux types de comportements. Le comportement sincère, celui du vrai philosophe, et le comportement mensonger, celui du sophiste, qui est à la base de toutes les turpitudes, etc. Et la turpitude, comme la vérité, chez nous, elle ne vient que de deux choses, à savoir la transmission et l'expérience. On apprend quelque chose, notre devoir c'est dire que cette chose est vraie, cette chose n'est pas vraie. On le fait sans y penser, mais on doit le faire avec conscience. On a des exemples redoutables, on voit un truc qui est épouvantable, je crois que c'est un mardi matin, le 11 septembre 2001. La plus grande couverture médiatique de tous les temps, ça a été celle-ci. C'est-à-dire des millions de couvertures, de journaux, ont raconté n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que leur source était le leur d'un gouvernement qui racontait n'importe quoi. Je pense qu'environ, un peu plus de la moitié de la population mondiale le sait, ou on a l'intuition. On a dans notre entourage des gens qui sont venus en France qui n'avaient jamais entendu parler du 9-11. Il faut savoir que ces gens-là sont purs. Et comme ils n'ont aucune information, il suffira qu'à quelqu'un qui ait une information fausse, disent, oh, il s'est passé ça, il en va de même pour la Deuxième Guerre mondiale. On raconte n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. En réalité, il y a une raison à cela, c'est laquelle ? C'est parce que l'histoire est faite parler ? Voilà. Donc, essayez de réfléchir une seconde à une histoire très particulière où le vainqueur est mort, crucifié. Ce n'est pas lui qui a raconté l'histoire. Il est comme Socrate, il n'a jamais rien écrit. Donc, le problème, c'est que c'est l'inconnu le plus célèbre de la planète, le plus, entre guillemets, suivi, etc. Et on voit que les vraies possibilités ne sont pas dans la transmission ou dans le leur, mais dans quoi ? La parole juste, le comportement juste, etc. Des choses qui fondent une philosophie telle que celle que j'essaye de vous faire connaître qui s'appelle philosophie pragmatique. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a aucun dogme particulier, soit parce qu'elle les utilise tous, soit parce qu'elle les repousse tous. Sous-titrage ST' 501